Quel est le muscle le plus puissant qui existe en fait dans l'esprit de l'être humain ? Quel est le muscle en fait que chaque être humain devra développer ? S'il aimerait bien sûr amener sa vie à un certain niveau, à un certain cap s'il aimerait affronter certains défis ? Alors ce sera l'objet de cette vidéo, à tout de suite. Salut, ici Célofogus et aujourd'hui en fait on va parler du muscle le plus puissant d'après moi qui existe en fait dans l'esprit de l'être humain, qui existe en fait au fond de nous tous. Nous sommes nés avec ce muscle en fait et il y a deux options. Soit tu passes toute ta vie et tu ne développes pas ce muscle en fait, tu ne l'entraînes pas. Soit tu passes toute ta vie à développer ce muscle en fait et tu vas réaliser beaucoup, beaucoup de grandes merveilles dans ton quotidien. Alors ça fait un certain temps, j'avais pris un programme de coaching pour te raconter d'abord l'histoire. J'avais pris un programme de coaching chez un Allemand, un millionnaire et voilà. Il m'a dit, ok voilà, il est aujourd'hui important que tu comprennes que la confiance en soi, c'est le muscle le plus puissant au monde. C'est le muscle le plus puissant. Alors il m'a donné des techniques en fait que j'ai mis en place, ça fait aujourd'hui trois ans. Des techniques en fait très simples qui te permettent en fait de développer ton niveau de confiance. La confiance en soi c'est un muscle, la confiance en soi c'est un muscle en fait qui a plusieurs niveaux. Quand tu vois un sportif qui fait des pompes au commando, il fait des pompes au début, il fait une pompe, après deux pompes, après trois pompes. Après à un moment donné il peut faire cent pompes, il peut faire mille pompes. Quand tu vois un footballeur qui commence à s'entraîner, il est d'abord amateur, après il devient professionnel, après il devient comme Cristiano Ronaldo, peu importe. Mais la confiance en soi c'est la même chose. Si tu n'entraînes pas ta confiance en soi, si tu n'entraînes pas ta confiance personnelle, alors mon gars je suis désolé. Il y a des choses que tu ne pourras réellement pas faire. La confiance en soi détermine tout dans la vie, ça détermine la forme avec laquelle tu es, ça détermine ton niveau de salaire, ça détermine le style d'habit que tu vas porter, ça détermine ton charisme, ça détermine comment tu parles avec des gens. Je me rappelle il y a de cela quelques temps, quand j'ai commencé à développer ma confiance personnelle, mais en entreprise même la manière que je causais avec mon chef, tout avait changé. La manière que j'abordais mes collègues, comment est-ce que je causais avec les chefs du département, comment est-ce que même dans la société aujourd'hui, quand je vais par exemple dans un supermarché faire des achats, ou quand je vais par exemple, je ne sais pas trop, dans un endroit ouvert, comment est-ce que je quitte mon côté introverti pour aller vers les gens, aborder des personnes dans la société, causer, faire rire des gens et tout. C'est ça le pouvoir en fait de la confiance en soi. Quand tu as un certain niveau, développer ta confiance en soi, supposons en fait que la confiance en soi ait des dégrés. Supposons que le dégré le plus élevé peut-être c'est 10. Alors qu'est-ce que tu penses en fait, celui qui a un niveau de 10 et celui qui a un niveau 0 ? Alors je ne peux pas dire qu'on a un niveau 0, on a simplement un niveau minable ou bien très minime, qu'il soit par exemple 1. Alors supposons que quelqu'un a une confiance peut-être de 1 et une autre personne a une confiance peut-être de 10. Tu penses vraiment que ces deux individus dans une entreprise vont prendre les mêmes tâches ? Non ! Ils ne vont pas prendre les mêmes tâches en entreprise. Un aura peur de prendre certaines tâches et un aura le cran, il aura la confiance en fait de prendre ces tâches. Et c'est comme ça que son salaire va aussi augmenter. Pourquoi ? Parce que sa confiance en lui est élevée, ce qui fait qu'il se sent capable, il a la capacité que ce soit mental, dans l'esprit de pouvoir masteriser une certaine tâche en entreprise. Quand tu vas avoir un ingénieur qui travaille peut-être depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans dans une entreprise, il ne veut pas démissionner. Tu crois que c'est quoi ? C'est le manque de confiance personnelle. Quand tu as confiance en toi et tu sais que d'ailleurs sur le marché économique, tu es capable de pouvoir trouver une autre entreprise qui va te recruter et de battre les records en termes de salaire, mais tu vas démissionner et pas assis. Tu vas démissionner et pas assis. J'ai vraiment voulu tourner cette vidéo. Il y avait une amie qui m'a demandé de parler de la confiance en soi. Alors moi je vais te donner une technique qui est très simple. C'est une technique qui n'a l'air de rien. Mon coach m'avait dit à l'époque, soit tu le fais, soit tu ne le fais pas, ça dépend de toi. Mais quand tu vas le faire, tu vas te rendre compte du pouvoir et de la force que ça va te créer dans ta propre vie. Alors la technique en fait c'est quoi ? Tu vas aller tout à l'heure ou demain, peu importe, mais dans les 72 heures, tu vas aller au supermarché. Au supermarché, tu vas prendre un cahier et un BIC. Alors un cahier et un BIC, qu'est-ce que tu vas faire ? Chaque jour, tu vas écrire minimum 5 choses pour lesquelles est-ce que tu mérites d'être valeureux dans ta vie. Premièrement. Deuxièmement, tu vas écrire tous les succès que tu as eu dans ta vie. Peu importe, est-ce que tu as causé avec quelqu'un, tu as faillé quelqu'un ? Est-ce que tu as quitté ta zone de confort ? Est-ce que tu as été extroverti ? Comment est-ce que tu as masterisé ta journée ? Quelles sont les activités que tu as faites ? Quel est le potentiel que tu as mis en place pour le faire ? Que ce soit même des petites choses. Si tu t'es réveillé à 5 heures, alors tu écris je suis content, aujourd'hui je me suis réveillé à 5 heures, j'ai respecté mon plan et tout. Tu dois exactement décrire ta journée. Chaque jour, minimum 5. Alors maintenant quand tu vas décrire ta journée, la deuxième étape maintenant ce sera de relire en fait ce que tu as écrit. Et maintenant de prendre conscience en fait de la valeur à travers ce que tu écris. Alors ce livre-là en fait, certaines personnes l'appellent un peu un journal quotidien, mais ce n'est pas un journal quotidien normal. C'est un livre en fait qui te permet de travailler ton muscle de confiance personnelle. Ça te permet de travailler ton muscle de confiance personnelle. Si tu continues à travailler ce muscle, alors automatiquement ton niveau de conscience et de confiance en fait va se pousser à une autre étape. Tu vas quitter de 1 à 2, après de 2 à 3, après de 3 à 4, après de 4 à 5. Et c'est comme ça que tu vas continuer à évoluer. À un moment donné, tu vas te rendre compte que toi-même tu ressens déjà au fond de toi que tu es valeureux. Tu ressens que tu as de la valeur en tant qu'être humain. Tu as un potentiel et ça ne sert à rien de passer ta vie. Je ne sais pas trop, à faire des choses en fait qui ne te passionnent pas ou bien des choses en fait pour lesquelles tu ne te sens pas vraiment accompli. Donc la confiance en soi assez intéressante ne joue pas avec ce muscle en fait. C'est le muscle en fait d'après moi qui coince toute la diaspora africaine. Quand tu vois les gars, tu vas voir les gars qui vont te raconter, oh le Cameroun est monté, au Cameroun il y a tel problème, c'est monté, raconte des conneries. C'est parce qu'aucun de là, ce manque de confiance. Ils sont simplement incapables de pouvoir arrêter le taureau par les comptes, faire quelque chose de concret, s'occuper eux-mêmes de leur propre vie, prendre conscience et avoir la confiance en fait selon laquelle je dois être capable aujourd'hui de masteriser ma vie, d'amener ma vie à un autre niveau. Donc du coup, on va se cacher derrière des fausses raisons et tout pour justifier en fait le fait de rester dans la zone de confort. C'est ça le vrai problème. C'est ça le vrai problème. Explique-moi un peu d'après toi, qu'est-ce qui fait à ce que moi j'ai traversé cette phase-là. Et je crois que c'est l'une des plus grosses erreurs que j'ai faites dans mon parcours professionnel. Ce qui fait que je suis resté dans une entreprise pendant, dans la même entreprise pendant 6 ans. Mais c'était les plus grosses erreurs que j'ai commises. Premièrement, t'endors avec le salaire. Deuxièmement, tu as un manque de confiance. Ce qui fait qu'avec le temps même, on te presse psychologiquement. Tu ne sais même plus que ce que tu vaux. Mais si tu sais qu'une entreprise te paye 3 000, 3 500 euros par mois et que tu ne veux pas démissionner. Parce que tu t'es dit qu'on te paye bien. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on te paye bien ? Est-ce que tu sais qu'il y a des entreprises, d'ailleurs, qui peuvent te payer même 10 000 euros par mois ? Mais tu as dit que je travaille dans une grosse entreprise. C'est les conneries. Tu travailles dans une grosse entreprise, ça fait quoi ? Il y a des petites entreprises qui peuvent te payer même 25 000 euros par mois. Mais parce que tu n'as pas confiance en toi, parce que ton niveau de confiance est à zéro ou alors est à 1, tu ne vas pas décider de quitter ta zone de confort, aller vers ce risque-là. Et c'est ça justement le vrai problème. C'est à ce niveau que la confiance personnelle prend exactement sa place. Ça te permet de connaître en fait qui tu es, détecter ton potentiel intérieur en tant qu'être humain et de pouvoir oser. C'est une question de oser. La confiance en soi te permet de oser. Ça te permet de passer à une autre étape. Ça te permet de faire quelque chose de différent. J'ai un ami en France là, un bon petit, et voilà, il sait qu'il a écouté cette vidéo, il va rire. Laisse mon commentaire là, laisse mon commentaire là-bas. Alors il m'a dit, depuis je lui ai dit fais-moi une vidéo, il aimerait lancer une chaîne YouTube sur le sport. Je lui ai dit fais-moi une vidéo, c'est tout, fais-moi une vidéo, il est musclé, vraiment, il est prêt quoi. Je lui ai dit fais-moi une vidéo, fais-moi une vidéo, et tu m'envoies. Depuis il n'arrive pas à me faire une vidéo. Je ne sais pas si c'est un problème. Il me dit tu joues que non, ça la confère, il me dit que c'est le temps. Il me dit que non mon petit, il croit que tu n'as pas encore eu le cran d'arrêter la caméra, fais une vidéo et balancez sur YouTube. C'est une question de confiance. C'est une question de confiance, ça sort comme ça sort, c'est la confiance, c'est simplement ça en fait. Donc, le muscle en fait le plus puissant, c'est la confiance. C'est la confiance, ça détermine tout. Le style de voiture avec laquelle tu roules. C'est vrai que bon, il peut aussi avoir des paramètres financiers et tout, mais les gens qui osent, qui veulent vivre un certain level. La confiance en soi, ça détermine tout. Ton niveau de salaire. Alors, si ta confiance est très basse, ton salaire sera très bas parce que tu ne vas pas oser demander beaucoup. Ton style de femme, tes habits, tes vêtements, où est-ce que tu marches. Ta confiance en soi a un très grand rôle à tous les niveaux, à toutes les dimensions de la vie. Donc, c'est un peu ça. Alors voilà, je suis arrivé à la fin de cette vidéo. Si tu t'intéresses davantage sur des sujets de développement personnel, quelques techniques pratiques que moi-même j'ai eues à travers. C'est dans ma propre vie, je vais te raconter dans ma chaîne YouTube. Je vais te raconter comment j'ai pu moi-même travailler intérieurement cette technique-là pour passer exactement à des dimensions progressives. Donc voilà, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Si tu aimerais davantage, apprends sur la bourse, le trading. Abonne-toi aussi à la chaîne. Et n'oublie pas, laisse-moi bien sûr commenter dans la barre. Qu'est-ce que tu en penses de la confiance en soi? Est-ce que ça vaut la peine de la travailler? Est-ce qu'on doit la laisser comme ça mourir? Est-ce que c'est un muscle? Est-ce que ce n'est pas un muscle? Est-ce que c'est comme ça? Est-ce qu'on est avec une confiance forte? Ou bien on doit travailler ça ou pas? Abonne-toi à la chaîne et bien sûr partage aussi la vidéo à tous tes amis en ensemble. Bye bye!